C'est parti ! Aux relanches. On va se poser sur la petite palette. L'emplacement pour les réparations. Comme j'ai fait le couillon la dernière fois, j'ai tout cassé. C'était un petit peu nécessaire. Parce que 1% par-ci de dégâts, 1% par-là... Au bout d'un moment, ça finit par faire 10. Je me laisse passer. Allez, c'est cool. Putain, là, le bus, lui, il m'aurait pas assez basé, hein, le salaud ! On va faire juste un petit parcours, mais de toute façon, on va le faire quand même sérieusement. On va l'éviter de tout péter. Allez, évitons de tout péter. Hop, bon... Tenez la gauche, et tournez à gauche. Allez... Tournez à gauche. J'aurais bien de pouvoir tourner à gauche, mais ça ne va pas être possible tout de suite, là. Je ne veux pas super rien qu'on laisse passer. L'intelligence artificielle du jeu est assez pourrave, donc même avec les mods que j'ai rajoutés, qui l'améliore un petit peu. Très souvent, elle provoque elle-même les accidents. C'est quoi cette grosse crottasse en plein milieu, là ? Ah oui, c'est un petit trottoir, d'accord. On peut tourner à droite. C'est terminé. Ah, c'est juste là. Station pile sur la marque, sinon on ne va pas déclencher le menu. Voilà. Oula, c'est loin, ça. Non, non, je veux un tout petit truc, puisque c'est juste pour la démo et le fun. Ouais, ça, allez, hop, c'est pas loin, ça. On va faire une vidéo de deux heures, c'est juste pour montrer le jeu et les défauts du jeu. Et ce qu'il y a de bien dans le jeu, éventuellement, aussi. On a juste travaillé. Alors, dans les défauts, déjà, ce qu'on... Toutes les petites phrases à la con du GPS, là, c'est très répétitif. Ah, merde, elle a tourné un peu court. Et la remarque que je dois embarquer... Ah, c'est là, d'accord. On va faire zigzaguer, ça va être chiant. Alors, quand c'est comme ça... C'est comme ça qu'on se fait en tête. Où il coup ? Où la vache ? Pas souvent. En général, je vais m'ouvrir deux ou trois fois pour trouver là-bas. Pour bien m'aligner. Alors, dans les trucs bien du jeu, typiquement... La gestion de l'essieu hydraulique. La gestion des gyrofeurs, bon, là, de jour, on verra pas forcément grand-chose. En revanche, la vue extérieure permettra de les voir. Alors, le truc hydraulique, c'est l'essieu numéro 2, là, l'essieu directeur numéro 2, qui se relève ou qui se redescend, sinon qu'on veut économiser les pneus ou pas. Normalement, on est censé utiliser pour être relativement simulationniste que la vue intérieure. Hop, là, va pas tout casser, encore une fois. Alors, je roule très vite dans les parkings, mais c'est parce que, tout simplement, le jeu ne gère pas, il ne crée pas de circulation à l'intérieur des parkings. Il ne génère de circulation que sur les routes. Donc, ça, je trouve que c'est quand même un petit défaut. Il doit y avoir au moins de la circulation de camions, pas forcément de voitures, mais au moins de camions. Préparez-vous à tourner à droite. Alors, la sortie, elle est là-bas, elle n'est pas là. Je suis un peu con, en même temps, c'est marqué sur le petit GPS. Tournez à droite. Allez, tout droit. Oui, merci, il faut la peine de me le dire toutes les 3 minutes. Oui, le GPS est un petit peu chiant dans ce jeu. En haut point, prenez la première sortie. Tenez la droite. Sortez maintenant. Alors, typiquement... La intelligence artificielle a dû merder et provoquer un accident à tous les coups. Oui, elle a gagné. Ça, c'est un des gros reproches que j'ai à faire. C'est que, malgré les modes d'amélioration pour la intelligence artificielle, ils continuent à faire chier, à poser des accidents. Voilà, là, ils ont encore tapé. Et du coup, c'est super chiant d'arriver à sortir. En plus, comme j'aime bien le jeu en mode plus ou moins réaliste, j'ai rajouté le mode traffic jam, donc bouchon si on veut. Et j'ai aussi fait en sorte que le niveau de trafic, par défaut, soit pas de 3.0 mais de 9.0 dans le fichier de conf. C'est juste une variable, mais... Ça permet de voir à quel point le jeu est un peu con. De base. Enfin, c'est trop à jeu, en fait. C'est pas assez une simulation. Donc là, typiquement, le GPS a voulu que je passe à droite, ce qui est complètement con. Alors que je peux aller tout droit, tout simplement. Ça, ça justifie absolument pas de m'envoyer à droite. Allez, accéléré, on est passé sur la zone rapide, maintenant. Hop. Bon, sans traje, c'est mieux, hop. Tu fais quoi le flic là, tu dois, tu crois, tu ne peux pas être l'école. Plum 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 plum. Avec le limiteur de vitesse, parce que le virage, c'est quand même assez dangereux. Parce que le jeu gère quand même les suspensions un minimum. Alors, même s'il n'y a pas assez de... de reliefs, de bosses, etc. Il a quand même tendance à... à... à renverser le camion, si on va trop vite dans un virage. Voilà, je suis en prise de lente, si on est sur la voie rapide. Bon, on va rester à 85 à l'heure, puis il va falloir ralentir assez rapidement, je crois. Tenez la droite, puis sortez la droite. Ah non, mais c'est encore une heure de repos qui veut absolument que je traverse le couillon. Non, moi je veux tout droit. On recherche d'un nouvel tir. Voilà. Alors, le GPS est un peu con, par contre, le truc buisson, c'est qu'il fonctionne comme un vrai GPS, c'est-à-dire qu'il redéfinit un trajet automatiquement. Si on lui désobille. Ça, au moins, c'est quand même bien fait. Il y a un autre truc qui est bien fait, là quand même, je viens de voir la voiture de coulisse passer. C'est tout ce qui est, bah, les PV pour dépassement du temps de conduite, pour excès de vitesse, pour accident évidemment. Ça, c'est quand même bien géré. Je ne sais pas ce que c'est que cette énorme statue de taureau, là-bas à gauche, sur la colline. Tenez la droite, puis sortez à droite. Je ne sais pas s'il y a un moyen de passer à côté. Ce serait marrant. Sortez à droite. On va passer au pas, quasiment au pas. Toujours à cause du virage serré, là, sur la bande de sortie. Ah, le bip bip bip, là, ça veut dire que je suis en excès de vitesse. Bon. On passe à 170 immédiatement, donc c'est pas gênant. Ouais, c'est bien une statue de taureau, manifestement. On va chercher, j'essayais à droite avant de regarder la rétro, ça c'est risqué. Tenez la droite. Je me méfie, parce que j'ai vu qu'il y avait, voilà, une bagnole dans les fils de droite. Je me doutais qu'elle allait me doubler vers la droite. Je vais repartir presque à l'arrêt dans la côte. Je vais repartir presque à l'arrêt dans la côte. Pourtant, je n'ai pas trop lourd, là, quand même, si, mais c'est quoi la fiche ? Donc 3 toits de nuit, c'est pas très lourd. Je passe à gauche tout de suite, sinon l'autre il va me faire chier. Donc voilà, tac. Typiquement, j'étais déjà sur la file de gauche et l'Ira a quand même continué, sans tenir compte de ma position à moi, et est venu me percuter. Donc là encore une fois, je ne rentre pas dans la station service, ça je n'ai pas besoin, le plein est quasiment plein justement. Évitez-toi d'en tirer inutilement ici, en laissant les gens s'en serrer, hop. Ah bah laisse pas le temps de frais, salopards de flic. Putain, ils sont aussi cons que dans la vraie vie quoi. C'est vraiment une race de merde, que ce soit simulé ou pas. Ah bah, t'as poté le trottoir manifestement. Le petit jeton. Oui, on vient de croiser des camions avec des marquages dessus, de vraies marques. Ça vient d'un mode, c'est pas dans le jeu d'origine. Le jeu d'origine fait des fakes, avec ses propres marques, sauf pour quelques marques qui ont des contrats avec l'éditeur. Donc là je ralentis un peu, mais je crois que c'était pas trop la peine. Je pense que le verrage a l'air assez doux. Un autre truc qui est pas mal fait, c'est les décorations là. Il y a les tags, tout ça, c'est pas mal. Les touffes d'herbe aussi, là, on l'envoie un peu vite, on ne les voit pas bouger, mais elles bougent, au vent. Alors, est-ce qu'ils vont s'engager ? Non, c'est bon. Pas trop d'écart de vitesse, donc ça ne va pas provoquer de carton. Ah bah si, freine comme à l'abruti. Heureusement que je me suis méfié. Quand je dis que l'IA conduit vraiment comme un manche, et surtout elle apprend pas de ses erreurs, c'est pas une IA, c'est juste du code basique. Et ça, c'est super chiant. On devrait pouvoir installer un petit serveur machine learning, sur sa machine, pour justement, que ce soit de mieux en mieux. Bon, on est presque arrivé. On va pouvoir mettre fin à la vidéo bientôt. Mais bon, je pense que ça donne déjà un bon aperçu. Les décors sont quand même sympas. Donc pour info, là, évidemment, c'était la... le DLC Péninsule Ibérique. C'était évident vu le nombre des... le nom des villes. Je montrerai avant la fin de la vidéo, avant de quitter, comme j'ai tous les DLC, la taille de la map. en gros, ça représente peut-être 80% de l'Europe. Un truc comme ça. Sachant qu'il n'y a que les très très grandes nationales. Enfin, les routes nationales, transnationales. Les autoroutes, et c'est à peu près tout. Les zones industrielles et les villes sont... représentées, mais de façon très symbolique, avec juste l'iru utile pour le jeu. Donc dans certaines zones, c'est pas gênant, parce que c'est quand même suffisant pour que ce soit marrant et intéressant. mais il y a des zones où ça fait vraiment, vraiment chipose, quoi. Tenez-la droite. Sortez maintenant. Ah oui, alors ça aussi, c'est très bien fait, c'est que dans certaines situations, à certains endroits, on ne peut pas rentrer comme un abruti dans les parkings, parce qu'il y a une grille. Donc il faut attendre qu'elle ouvre. Ça, je trouve que c'est pas mal fait non plus, ça. Et on entend aussi, là, sur les parkings, où il y a cette espèce de gravier. Le son est géré. Alors, comment je vais faire pour me garer derrière ça, moi ? Parce que je ne vais pas avoir assez de longueur pour m'allier, je pense. C'est parce que moi, à droite, là, c'est bon. le rétro du zoo permet de voir jusqu'où je peux avancer concrètement. Allez, on va voir quelques centimètres. Voilà, stop. Alors, est-ce que je peux le faire comme ça ? Non, ça va être super chiant, je vais le faire comme tout à l'heure. Hop, voilà. Ah, putain, puis je vais pas être à ma main, en plus. Ah ! Ah, là, ça va être suffisant. Non, ça ne sera pas suffisant, je pense. Allez, hop, là, c'est quoi ? Pas trop, sinon après, je vais me faire niquer. Alors, ça aussi, je trouve assez intéressant, là, les emplacements de parking qui sont quand même assez... assez étroits et relativement réalistes dans le sens où, bah, il suffit pas d'arriver tout droit et de se garer comme un bagnole, quoi. Oh là, à longueur, je suis bien, par contre, je suis pas du tout dans la marque. Je suis pas du tout dans la marque. Ok. 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 C'est pas vrai qu'il y a eu. Voilà, là, je vais être. Encore un être. Encore un être. Donc, le DLC de la péninsule ibérique. Donc, il n'y a quand même pas tant de routes que ça, disponibles. Donc, Royaume-Uni, France bien sûr, les pays du Nord. Un petit bout de Russie. Le prochain, c'est certainement tout ça, là, qui sera Art of Roussia, je crois. Ça, c'est aussi un DLC, là, jusqu'à la Turquie. L'Italie, pareil. Et, par contre, tous les Balkans, là, qui manquent, c'est pareil. J'espère que ça sortira un jour. Ça pourrait être marrant. Un autre truc qui est rigolo, là, dans le jeu. Enfin, c'est pas que c'est rigolo, mais c'est que c'est bien fait. Même si le bateau est toujours le même, la position du camion à l'intérieur du bateau est toujours la même. C'est qu'il y a quand même les principales routes maritimes standards. Et il y a même aussi le tunnel sous la manche. D'ici à ici. Il y a un petit côté management de... En achetant les garages, en achetant des conducteurs, des camions et des remorques, etc. Mais au final, c'est sympa quand on aime gestion, comme moi, mais pour le joueur lambda, il va se contenter de rouler tout le temps, et puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce qui rigole encore, que je n'ai pas montré, qui est intéressant à montrer, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas ? Voilà, c'est qu'il y a un mode photo qui permet de... de faire, comme son nom l'indique, des photos thématiques de ce qu'on veut, et de les partager avec les autres joueurs. Donc c'est vraiment tout con, il suffit de... Tac ! Alors ça gère le flou, le profondeur de champ, toutes ces conneries, enfin, très très classiques. Et on a fait, je crois, le tour. Voilà, donc on va couper l'enregistrement. Hop ! Hop ! Hop !